Bonjour à tous, j'ai commencé par me présenter, Pascal Trintignac, je suis conseiller aquacol au sein d'une structure qui s'appelle le SMILAP, syndicat mix aquaculture et pêche de la Loire, c'est un centre technique public régional travaillant sur les volets aquaculture et pêche. Et je voulais aussi présenter mon collègue, Pierre Garci, je peux te présenter s'il te plaît. Il dit qui tu es. Bonjour à tous, certains me connaissent, d'autres non, donc je suis enseignant en pisciculture aquaculture au lycée professionnel Olivier Guichard à Guérande et en charge du programme Aquaponie et également des circuits courts sur notre exploitation agricole. Merci, ça nous semblait plus simple qu'une seule personne présente, par contre pour d'éventuelles questions, on sera deux pour y répondre. Je voulais tout d'abord remercier Ecologia, Guillaume, très fort ce que vous avez fait quand même, très fort, très fort, vraiment. Donc je voulais remercier pour cette manifestation, vu le contexte actuel. Vous êtes des fous furieux, mais dans le bon sens du terme. Donc c'est bien, ça fait du bien. Bienvenue aussi dans cette magnifique région qui est la région des Pays de la Loire. Je veux juste vous dire quand même que c'est un des territoires historiquement moteurs sur la Coponie, puisque ça remonte à peu près à 2012, peut-être même un peu avant, avec deux organismes que j'ai cités, le lycée Olivier Guichard, mais aussi la ferme à Cocole d'Anjou, qui a été un des premiers à travailler sur la Coponie dans la région des Pays de la Loire, et peut-être même en France. Donc je vais vous présenter cette étude qui date un peu, qui date de deux ou trois ans, sur certains sujets en tout cas, mais qu'elle mérite de poser certaines questions qui sont toujours d'actualité, qui est l'étude OPRA, étude de faisabilité technico-économique d'un pilote d'acoponie dans les Pays de la Loire, dit OPRA. Voilà, donc un sommaire, je vais vous présenter rapidement le contexte objectif, l'outil technique, les productions animales végétales rapidement, surtout l'analyse technico-économique. Je pense qu'à l'époque, c'était une des premières études technico-économiques sur la Coponie en France. Donc, je ne vais pas revenir sur la Coponie. Sur le contexte régional simplement, quand ces acteurs, notamment l'hissé Olivier Guichard, avaient travaillé sur la Coponie avec une approche très pédagogique. C'est vrai qu'on avait un peu rigolé au départ. Et puis, dès que certains acteurs économiques ont commencé à s'y intéresser, notamment fin 2014, nous-mêmes, SMIDAP, on a commencé à s'y intéresser et à regrouper autour d'une table différents acteurs, notamment avec l'Agence régionale pour l'expérimentation horticole et l'Université de Nantes pour la compétence économie, des économistes qui nous ont remis souvent les pieds sur Terre, régulièrement. Alors, l'objectif d'OPRA, c'est assez simple. C'est à partir d'un outil transférable, c'est d'étudier les conditions d'optimisation des aspects techniques dans une perspective de rentabilité économique. Donc, nos hypothèses sont assez simples. Vous savez qu'il y a différentes approches de développement à Coponie proposées, comme par exemple le Vauram à PIVA, puis il y en a d'autres, chacune d'entre elles relevant d'hypothèses techniques et économiques spécifiques. Donc, dans le cadre d'OPRA, il s'agit de développer un outil piloté avec une facilité d'utilisation, d'une part, un coût d'investissement le plus faible possible et avec un marché résolument local, afin qu'il soit facilement transférable aux acteurs économiques avec un double questionnement. Cette approche, entre guillemets, low cost, peut-elle être rentable ? Et le cas échéant, quelles seraient les conditions techniques et économiques pour rentabiliser une activité aquaponique, pardon, et permettant le maintien d'un emploi à temps plein ? Voilà le postulat. Quelques informations juste sur l'outil technique. L'outil technique utilisé, le plus basique possible, est une serre-tunnel en plastique de 120 m², quelques caractéristiques. La structure est de fabrication rustique et artisanale. Rustique et artisanale, ce qui permet d'avoir un outil de taille adaptée et facile à utiliser. L'outil aquaponique comporte trois unités. L'unité piscicole, deux bassins en subcarré de 2,5 m³, une unité de traitement de l'eau. On voit bien l'importance de cette unité, ça a été très bien rappelé par l'Italie ce matin, composée d'un filtre à tambour et en fonctionnement gravitaire, positionné juste avant un filtre multichambre, comprenant notamment un filtre biologique contenant des curleurs et des céramiques présentant une capacité de 800 m² par m³. Puis l'eau filtrée arrive dans une cuve de reprise pour être renvoyée via une pompe immergée vers le compartiment poisson et végétal. Il y a donc un seul circuit hydraulique dans notre système basique. Je passe si vous avez des questions après. Autre optimisation technique, comme vous dites, on est dans une serre assez simple. Donc on est soumis aux conditions de variation climatique. Donc beaucoup de travaux ont concerné notamment la réduction de l'impact de la chaleur, vous savez bien, du rayonnement solaire dans la serre. Pas facile avec un masque, j'ai du mal. L'aération, l'amélioration des circuits hydrauliques. Je passe rapidement si vous avez des questions après. L'amélioration de la phase de filtre à l'amélioration très importante. Et aussi le testage de différents supports hydroponiques. Vous en avez quelques-uns, mais on en a testé d'autres. Les classiques, on en a testé d'autres. Quelques-uns. Que vous connaissez pratiquement tous, je pense. Les colonnes aussi, je n'ai pas oublié. On a aussi mené rapidement une lutte alternative contre les ravageurs avec effectivement deux approches. Une approche, l'utilisation de plantes de service et l'utilisation d'auxiliaires de culture contre les ravageurs. J'arrête là. Si vous voulez des questions, si vous voulez poser des questions par la suite, n'hésitez pas. Sur l'aspect production animale et végétale. Sur l'aspect production animale et végétale, le choix des espèces est important. L'approche low cost nous amène forcément envisager une démarche saisonnière, ce qui a été rappelé à un moment donné, avec une production en deux temps distinctes. Par les espèces élevées et cultivées. Les choix des espèces végétales et piscicoles constituent une base de l'étude OPRA. Et puis pas que pour l'étude OPRA d'ailleurs. L'objectif étant de réussir à produire au sein des deux compartiments de façon rentable sur deux cycles de production annuel. Un beau challenge. Afin de répondre au mieux à cette question, une hiérarchie des espèces est établie à partir d'une identification détaillée des contraintes de notre système, une recherche bibliographie approfondie et d'une grille de critères comprenant les aspects techniques, réglementaires, sanitaires et marchés. C'est à dire qu'on est parti. On a regardé une centaine d'espèces pour arriver effectivement à un petit nombre sélectionné. Alors attention, on est dans un contexte national et local aussi. Pour le pour le cycle estival, sont retenus pour les espèces végétales certaines plantes aromatiques et la tomate et pour le poisson, le cendre pour le cycle estival. On pourrait revenir si vous souhaitez. Pour le cycle hivernal ont été effectivement retenus certaines, certains légumes que vous connaissez bien. On avait moins de choix par définition, poireau, chou, bled, cresson et pour grande surprise, pour le poisson, la truite arc-en-ciel. Juste quelques photos. Il faut montrer les photos de l'hiver. C'est vrai que c'est moins... Mais voilà, vous pouvez regarder, c'est la serre qui fonctionne l'hiver. On faisait du poireau, du radis aussi sur perlite, par exemple, des blettes, des choux. Voilà, c'est un exemple. L'été, déjà, printemps-été, c'est un peu plus développé, effectivement. Voilà, juste quelques photos. Je passe. Quelques données de performance végétale. Juste quelques données de performance végétale. Pour le suivi végétal, le suivi de rendement de cultures sont assurés par des récoltes deux à trois fois par semaine. Plusieurs tests, espèces, supports ont été réalisés. Je ne rentre pas dans le détail. Et quelques données de rendement obtenues, par exemple, sur la fraise, sur NFT. Pour nous, ça a assez bien marché. 360 grammes, par exemple, par mètre carré par semaine. Toutes ces données vont nous permettre, si vous voulez, de travailler sur le futur dimensionnement. Voilà, quelques données. Pour le suivi piscicole, idem, pour le suivi piscicole, les quantités d'aliments distribuées et les mortalités sont relevées quotidiennement. Les poids moyens sont mesurés également toutes les deux semaines pour les petits spécimens permettant d'adapter les rations alimentaires. A noter un taux de renouvellement d'eau de entre 400 litres et 1 mètre cube par kilo d'aliments, selon les années. Deux tests de grossissement ont été effectués pour la truite arc-en-ciel et le cendre. Pour la truite arc-en-ciel, une première série de tests a concerné des poissons de 70 grammes, puis une deuxième série de tests des poissons de 300 grammes, fin novembre. Pour à chaque fois, un cycle d'élevage de 5-6 mois. C'était aussi l'idée de limiter les risques avec des cycles courts. Donc vous avez quelques données sur les tableaux. Pour le cendre, une première série de tests à partir de poissons de 10 grammes, ce vrai. Et une deuxième série à partir de poissons de 285 grammes de poids moyen. Pour à chaque fois, 5 mois d'élevage. A noter que les gains de croissance n'étaient pas recherchés. Nous avions une approche prudente alors. Par contre, vous pouvez noter des taux de survie très intéressants, toujours supérieurs à 90%, qui nous a comment plutôt agréablement surpris, notamment pour des espèces comme le cendre. Ensuite, quelques résultats quand même surprenants. C'est juste réflexion derrière, puisque nous, on vient notamment de Pierre. On est toujours dans l'acoculture. Sur le compartiment piscicole, on ne l'explique pas forcément. Moins de stress sur les poissons, notamment sur le cendre. Moins de pathologies apparentes. 94% de survie, ce qui était vraiment plus que bien pour une espèce notamment comme le cendre. Sur le compartiment végétal, c'est ça qui est étonnant. On en a parlé tout à l'heure, l'Italie en a parlé. Une conductivité très faible et pourtant, et pourtant, des plants de fruits de manière assez importante. Nous, on avait une EC comprise entre 0,5 et 0,7. Vous voyez, ce n'était pas énorme. Et la question qui a été évoquée par Victor, une symbiose entre les espèces et des bénéfices pour tous. L'importance notamment du microbiote dans ce système-là. J'arrive à l'analyse technico-économique. Je suis toujours bon en termes de timing ? C'est bon ? Parce que j'étais un peu long, je pense. C'est bon ? Bon, j'étais un peu vite. Pour l'analyse technico-économique. Pour rappel, dans cette étude, on se place dans le cadre d'un complément de revenu. économique pour un pisciculteur ou un horticulteur maraîcher. D'accord ? C'est ça le postulat. Avec le recrutement d'un ETP jugé indispensable pour le suivi et la gestion des productions piscicoles et végétales. La première hypothèse choisie est le dimensionnement de la station aquaponique. Le scénario économique adopté considère une surface de culture permettant de produire et de procurer un chiffre d'affaires couvrant les charges d'un ETP et d'une partie des charges fixes et des charges variables du système aquaponique. La taille de la serre est donc estimée en fonction du chiffre d'affaires minimum. Il faut donc choisir les espèces. Important. Pour le volet végétal, à partir de nos résultats de production et avec l'aide de la littérature, un choix d'espèces associé à un support hydroponique, vous le voyez sur l'écran, est réalisé pour le cycle hivernal et le cycle estival pour l'évaluation économique. Pour le volet piscicole, pour la truite et le cendre, deux tailles initiales d'élevage ont été testées avec succès. Pour l'évaluation clinique, on part sur les quatre scénarios que vous voyez. Trui de 70 grammes, 110 grammes. Trui de 70 grammes, 100, 200 grammes. Trui de 300 grammes, 110 grammes. Trui de 300 grammes, 100, 200 grammes. Pour le dimensionnement, on part du végétal. A partir des critères de performance, les rendements mensuels sont déterminés à partir des rendements calculés dans notre expérimentation, mais aussi à partir des rendements théoriques trouvés dans la bibliographie et avec l'aide d'organismes agricoles des pays de la Loire, afin de les intégrer dans le dimensionnement économique selon les espèces. Les rendements de chaque espèce sont multipliés par les prévisions de prix calculées à partir des séries de prix de données du mine de Nantes, souvent des prix bio en fait, pour faire court. Le chiffre d'affaires par espèce par mètre carré par mois ainsi déterminé permet d'estimer la proportion du chiffre d'affaires issu de chaque support par rapport au chiffre d'affaires total au mètre carré. Un des enjeux en acoponie, c'est de trouver l'équilibre entre la surface végétale et la surface d'élevage. Pour trouver cet équilibre et déterminer le volume utile et la surface utile de l'unité piscicole, on va utiliser le RTA. Un théorique qui se définit, vous avez été rappelé, comme la quantité d'aliments distribués par jour divisé par la surface utile végétale en mètre carré. Nous, on est parti sur une valeur théorique de 40. Par rapport à ce qu'a dit Pierre, on est dans la bonne moyenne. C'est théorique, ce qui est même plutôt une valeur basse par rapport à des références dans la littérature moyenne. Sachant qu'en plus, on voulait limiter la densité de poisson, max 25 kg par mètre cube pour la truite et 40 pour le sang. C'est un postulat. On arrive à un dimensionnement théorique de 31,25 m² pour surface utile d'élevage, 127 m² de surface utile de culture et 7,5 m² de surface utile d'élevage, ce qui nous amène un petit peu en dessous de 300 m². Alors, à partir de ce dimensionnement d'une unité aquaponique low cost, et quand on regarde le chiffre d'affaires selon les quatre scénarios évoqués tout à l'heure, ce qui n'est pas une surprise, la grande partie du chiffre d'affaires annuel est réalisée en période estivale. Nous, c'était 85%. La décomposition du chiffre d'affaires global en fonction des productions végétales et piscicoles souligne l'importance des ventes de végétaux. Ce n'est pas non plus une surprise dans la littérature. Nous, c'est entre 54 et 77% du total du chiffre d'affaires par le végétal, en fonction notamment du choix des espèces de poissons qui peuvent avoir effectivement un impact non négligeable sur le chiffre d'affaires total. Là, je finis. Après les chiffres d'affaires à estimer, il faut continuer les charges pour pouvoir déterminer les rentabilités en fonction des scénarios. Je ne rentre pas dans le détail des charges fixes, des charges variables. Ah zut, je vais un peu vite. Donc, on arrive effectivement à des charges fixes d'un montant entre 60 et 72 KE, selon les scénarios, et des charges variables. On pourrait revenir dans le détail si vous voulez un peu plus après. Et des charges variables de 30 KE, selon les scénarios. Ce qui est important, c'est que quels que soient les scénarios envisagés, le chiffre d'affaires total couvre l'ensemble des coûts recensés. Donc, le résultat avant impôt est compris entre 53 000 et 90 000 euros, avec une possibilité d'un mi-temps, c'est ce qu'on voulait me démontrer, à l'année, ou d'un plein temps en période estivale. Conclusion. Les résultats établis à partir du pilote expérimental, il faut rester modeste, c'est une première approche technique économique, on est bien d'accord, on a bien parlé tout à l'heure du cas par cas, nous ont permis de définir un scénario compatible avec une faisabilité technique économique de l'activité sur les deux cycles hiver, été, cumulés, et de dimensionner un outil de production rentable autour de 300 m². On est dans le cadre d'un complément de revenu d'activité, c'est bien d'accord, le choix des espèces sur la base de critères techniques économiques est un élément déterminant. La truite et le cendre dans un contexte ligérien, d'accord, et ligérien, pays la noire pour ceux qui ne connaissent pas, pour le poisson, la fraise et les plantes aromatiques pour le végétal sont de bons candidats. Ailleurs, peut-être qu'il y aura d'autres points d'y a. Cette suite a montré la complexité aussi et les limites d'une gestion d'un outil aquaponique à but commercial dite low cost. Le pilote poisson, ça c'est pour répondre à une des questions ce matin, reste la partie la plus sensible. Le gap est beaucoup plus important pour un maraîcher pour faire du poisson qu'un pisciculteur pour faire du végétal. Elle a permis néanmoins de préciser les bases de fonctionnement d'une activité aquaponique ainsi des éléments de dimensionnement qui peuvent aider des acteurs économiques à se diversifier ou à monter leur propre activité aquaponique. Bon, juste pour dire sur le pilote, on avait quand même plusieurs milliers de visiteurs et qu'à concret, suite à OPRA, on a quatre pisciculteurs qui, chez nous, se sont diversifiés. On n'a pas vraiment eu des maraîchers. On a eu des gens qui sont arrivés de l'extérieur. Mais c'est plutôt des aquaculteurs qui se sont diversifiés. Avec un dossier FEAMP, vous savez, c'est un fonds européen propre à l'aquaculture qui est le pendant du FEADER agricole. Donc, il y a eu un dossier en 2017 à Coponi dans les Pays-de-la-Loire. Ça, c'est du concret. Et juste pour dire qu'on travaille actuellement avec l'Udicite Guirande sur la mise en place d'une unité aquaponique qui a vocation expérimentale, pédagogique et commerciale. Un outil un peu plus opérationnel que ce qu'on avait jusqu'à maintenant pour pouvoir répondre à d'autres questions parce qu'on a été un peu frustrés sur certains de nos dossiers par rapport à la limite de notre système. Initial. Je vous remercie. Je suis désolé d'avoir été trop long. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?